Bonjour à tous, voici la cinquième partie du cours sur le régime alternatif. Nous allons conclure sur les filtres en faisant un petit panorama des filtres passifs courants. Je parle ici de filtres passifs, c'est-à-dire de filtres pour lesquels le gain est toujours inférieur à 0 dB. Il n'y a pas d'amplification possible car il n'y a pas d'apport d'énergie au circuit. Un filtrage allié à une amplification, c'est possible, cela s'appelle le filtrage actif. Pour cela, il faut utiliser un amplificateur opérationnel qui apporte de l'énergie au circuit via son alimentation, mais ça c'est une autre histoire. Contentons-nous aujourd'hui de filtres passifs réalisés à partir de résistances, de condensateurs et de bobines. Pour rappel, quand on étudie un filtre, on cherche la variation d'amplitude entre le signal d'entrée et le signal de sortie. On cherche aussi le décalage entre les deux signaux. On utilise pour cela la fonction de transfert. La fonction de transfert est définie par Vs sur Ve en notation complexe. On obtient un nombre complexe un peu obscur, mais qui contient toutes les informations qui nous intéressent. Il suffit de les extraire de la fonction de transfert. Pour cela, on calcule le gain en décibels, ici, et le défasage, là. La variation d'amplitude est donnée par le gain qui se calcule à partir du module de la fonction de transfert. Le décalage temporel, ici, est lié au défasage qui est l'argument de la fonction de transfert. Pour plus de détails, je vous renvoie aux vidéos 3 et 4 de la série sur le régime alternatif. On va commencer par calculer la fonction de transfert dans un cas simple. Ici, on a une résistance en série avec un condensateur. Le signal de sortie est la tension aux bornes du condensateur. Le signal d'entrée est la tension aux bornes de l'ensemble. La fonction de transfert s'obtient en appliquant le diviseur de tension et en utilisant les impédances. Pour plus de détails sur les impédances, vous pouvez voir ou revoir la vidéo 2 de la série sur le régime alternatif. On remplace ensuite les impédances Z par leurs expressions. Une petite manipulation permet d'écrire la fonction de transfert sous sa forme la plus simple. On écrit enfin cette forme sous la forme normalisée en introduisant la pulsation caractéristique ω0 qui vaut ici 1 sur RC. On peut faire la même chose avec un autre circuit, très simple lui aussi. C'est une bobine en série avec une résistance. La sortie est ici prise aux bornes de la résistance. On applique le diviseur de tension. On remplace Z par leurs expressions. Une petite manipulation fait apparaître le 1 au dénominateur dont je vous ai parlé dans la vidéo 4. Et on retrouve enfin une forme normalisée en introduisant à nouveau une pulsation caractéristique ω0 qui vaut ici R sur L. Mais tiens, c'est la même pour les deux circuits. C'est pour ça qu'on utilise une forme normalisée. Nous allons étudier cette forme normalisée et notre résultat sera valable pour les deux circuits. Il suffit d'avoir la valeur de ω0 pour remonter au circuit initial. Une fois qu'on connaît la fonction de transfert, on calcule le gain et le défasage. Je ne vais pas revenir sur le détail des calculs ici. Nous avons déjà vu la méthode à employer dans la vidéo numéro 4. Dans cette vidéo, nous avons aussi vu qu'on pouvait tirer de ces expressions leurs valeurs asymptotiques qui sont en fait leurs valeurs pour les petites valeurs de ω et les grandes valeurs de ω. On obtient ici un gain et un défasage nuls pour les basses fréquences, un gain décroissant pour les hautes fréquences et un défasage de moins π sur 2 pour les hautes fréquences. On peut déjà voir grâce à ceci qu'il s'agit d'un filtre passe-bas puisque les signaux de basse fréquence sont transmis et non atténués comme le gain nul l'indique. Voici le diagramme asymptotique qu'on obtient avec ces valeurs. En calculant les valeurs du gain et du défasage à ω0, on peut tracer l'allume, l'allure du diagramme de Bode. On confirme maintenant qu'il s'agit bien d'un filtre passe-bas. D'ailleurs, la pulsation de coupure est ω0 puisque le gain calculé à ω0 est de moins 3 dB. Voici le diagramme qu'on obtient avec mon tableur préféré. J'ai fixé une pulsation caractéristique à 10 puissance 4 radians par seconde. Aux basses fréquences, le signal est transmis. Les signaux d'entrée en bleu et de sortie en rouge ont quasiment la même amplitude. Le défasage est faible. Aux plus hautes fréquences, là, le signal de sortie est très atténué par rapport au signal d'entrée. On a un défasage qui se rapproche de moins π sur 2, c'est-à-dire un quart de période. On a donc obtenu un filtre passe-bas, soit avec un circuit à résistance et condensateur, soit avec un circuit à résistance et bobine. Essayons maintenant de voir ce qu'on obtient avec d'autres types de circuits. Voici deux autres circuits. Ce sont les mêmes que tout à l'heure, mais la sortie est maintenant aux bornes de l'autre composant. Ici encore, on obtient des fonctions de transfert sous forme normalisée. Les pulsations caractéristiques sont les mêmes que pour les circuits précédents. Ce qui change, c'est le numérateur de la fonction de transfert. Cette fois, on n'a pas 1, mais jω sur ω0. De nouveau, je ne vais pas revenir sur les calculs. Ces expressions sont exactement celles qu'on a obtenues à la vidéo 4. On retrouve aussi les valeurs asymptotiques du gain et du défasage qui sont nuls pour les hautes fréquences. Les tracés du diagramme de Bode asymptotique et du diagramme de Bode réel sont ceux d'un filtre passe-haut. Le gain est nul au haute fréquence, signe que le signal est transmis quand sa fréquence est supérieure à la pulsation caractéristique. Le diagramme de Bode réel obtenu montre la même chose. À base fréquence, le signal est atténué et le défasage est de π sur 2. À haute fréquence, le signal est transmis et il est peu défasé. Ces deux types de filtres, le passe haut et le passe bas, ont été obtenus avec un circuit comportant une résistance et un condensateur ou une bobine. On peut maintenant se demander ce qui se passe si on étudie un circuit avec un condensateur et une bobine. L'exemple le plus simple de tel circuit est un circuit comportant une résistance, un condensateur et une bobine en série. La sortie peut être prise aux bornes du condensateur, aux bornes de la résistance ou aux bornes de la bobine. Ces circuits sont appelés les circuits du deuxième ordre. Ce nom vient de la fonction de transfert sous forme normalisée. Au dénominateur, dans les trois cas, on a un polynôme du deuxième degré en Jω. Je vous épargne les détails des calculs qui sont en réalité assez faciles à effectuer. On voit apparaître dans ces expressions deux paramètres. Le facteur de qualité zeta et la pulsation caractéristique, ω0. La seule différence entre les trois expressions est le numérateur, qui reprend un des trois termes du polynôme au dénominateur. Voici le tracé du gain obtenu pour la fonction de transfert la plus simple, celle ayant au numérateur 1. Le tracé est effectué pour plusieurs valeurs du facteur de qualité de zeta. Il s'agit de toute évidence d'un filtre passe-bas. Quand zeta est supérieur à 1, c'est-à-dire pour les courbes bleu foncé et verte, la fréquence de coupure est assez basse et la zone où le signal est atténué fait apparaître deux pentes différentes. On a d'abord une plage de fréquence où la pente est de moins 20 dB par décade, puis une zone où la pente est de moins 40 dB par décade. Quand zeta est entre 0,7 et 1, pour les courbes grises et jaunes, il n'y a qu'une seule pente, celle de moins 40 dB par décade. La fréquence de coupure est aussi plus élevée. Et quand zeta est inférieure à 0,7, donc pour les courbes bleu clair et orange, on voit apparaître une petite plage de fréquence pour laquelle le gain est positif. Ce phénomène très étonnant et auquel on ne s'attendait pas a priori, est appelé la résonance. On a ici une plage de fréquence pour laquelle l'amplification est possible. Plus zeta est faible, plus la plage est réduite et la hauteur du gain maximum est grande. Donc pour rappel, on voit apparaître ces trois cas. Celui où zeta est supérieur à 1, on a deux pentes. Celui où zeta est entre 0,7 et 1, et on a une seule pente, plus abrupte. et celle pour laquelle le cas où zeta est inférieur à 0,7, où on voit apparaître ce phénomène de résonance. Je ne vais pas aller dans tous les détails du calcul. Pour les motiver, je les ai mis sur mon site internet. Pour les autres, on va juste expliquer ces différences à l'aide de considérations générales sur le polynôme qui est au dénominateur. Ce polynôme que je vais noter ici, d. Puisque c'est un polynôme, on calcule son discriminant. On voit que le signe du discriminant est lié à zeta. Si zeta est supérieur à 1, delta est positif. Si zeta est inférieur à 1, delta est négatif. Si zeta est inférieur à 1, le dénominateur fait apparaître un oméga sur oméga 0 au carré. On a donc une décroissance plus rapide qu'au premier ordre parce que ce carré-là fait apparaître une pente à moins 40 dc. Une étude de la fonction par le calcul de la dérivée permet de montrer qu'elle admet un extrémum si zeta est inférieur à racine de 2 sur 2, qui est à peu près 0,7. Cet extrémum se traduit graphiquement par cette bosse, la résonance. Si zeta est supérieur à 1 maintenant, on peut factoriser le polynôme. La fonction de transfert a donc deux pôles dont voici les expressions. Ça se calcule très bien. Nous allons nous intéresser un peu plus à ce cas-là en nous plaçant dans le cas où les pôles sont très différents l'un de l'autre. Ça va nous permettre de simplifier un peu le problème. On a donc la fonction de transfert sous sa forme normalisée, et sous sa forme factorisée, avec le numérateur égal à 1, pour faire plus simple. Quand oméga est très petit devant oméga 1, et donc très petit devant oméga 2, les deux facteurs ici sont proches de 1, ce qui donne un gain nul et un déphasage nul. Entre les deux pôles, c'est le 1 qui l'emporte dans le cas du deuxième facteur, et c'est le j oméga sur oméga 1 qui l'emporte dans l'autre. On a donc un fonctionnement proche de l'intégrateur. Enfin, quand oméga est grand devant les deux pôles, on obtient le produit pour la fonction de transfert de deux intégrateurs. Le calcul du gain en décibels, comme dans le calcul du déphasage, les produits se transforment en sommes. On a donc la somme du gain de deux intégrateurs, c'est-à-dire un gain décroissant de moins 40 dB par décade, et on a aussi un déphasage, qui est la somme du déphasage de deux intégrateurs. On obtient moins pi. Tout ceci est évidemment très résumé. Vous aurez les détails sur mon site. Quand le numérateur est un terme du premier ordre, avec le même raisonnement, on peut démontrer qu'on obtient un filtre passe-bande. C'est un type de filtre qu'on n'avait pas obtenu avec une fonction de transfert du premier ordre. Le gain est nul dans la plage de fréquence délimitée par les deux pôles. Vous pouvez remarquer aussi, si vous êtes très attentif, que le numérateur, là, est exprimé ici en fonction de oméga 1 et non pas en fonction de oméga 0 et de zeta, comme tout à l'heure. C'est le résultat d'une simplification qui est possible quand on examine les expressions des pôles. Quand le numérateur est le second ordre, on peut l'exprimer aussi en fonction des pôles. Et le diagramme de Bode est celui d'un filtre passe-haut. Encore une fois, les détails sont disponibles sur mon site. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs terminé notre cycle sur le filtrage. Évidemment, il y aurait encore beaucoup à dire. D'abord, sur les détails du calcul pour le deuxième ordre. Le format vidéo ne s'y prête pas trop, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les détails sur mon site. On pourrait aussi aller plus loin et créer des filtres d'un ordre supérieur. Plus l'ordre du filtre est élevé, plus la pente hors de la bande passante est abrupte. Cela permet de créer un filtre plus sélectif. En revanche, des phénomènes de résonance peuvent être encore plus frappants. Pour synthétiser de tels filtres, il existe des méthodes, par exemple la méthode de Chebyshev ou la méthode de Butterworth. On peut aussi utiliser des filtres numériques. Là aussi, des méthodes de synthèse spécifiques existent. Mais tous ces cas-là sont en dehors du cadre de ce cours qui est destiné à des étudiants de première année. Si ça vous intéresse, vous trouverez relativement facilement des cours sur ces sujets en faisant une petite recherche sur Internet. Voilà, je vous ai mis les mots-clés. En ce qui nous concerne, je vous retrouve d'ici peu avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on parlera de puissance en régime alternatif. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada